Je m'appelle Jean-Pierre Salenave, sur ma carte d'identité j'ai 61 ans bientôt, dans ma tête pas encore. Je suis marié, j'ai trois grands enfants. J'ai repris la ferme de mon père qui était parti à la retraite. Et là j'ai développé par contre l'atelier bovin, mère allaitante. Et les torillons, avec 50 torillons en graçant. Toujours tout seul. L'avantage qu'on a ici à la Bastille, c'est qu'on a beaucoup d'entraide entre agriculteurs. Parce que j'y suis né dedans, j'ai toujours vécu à la ferme, j'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours aimé les vaches, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et donc je n'imaginais pas faire autre chose, puisque j'avais connu ça depuis tout petit. C'est de pouvoir faire ce que j'ai envie et ensuite de nourrir le monde un petit peu. J'ai calculé combien de personnes je nourrissais et je crois que je nourris plus de 3000 personnes avec la viande que je produis sur l'exploitation. Ça me fait plaisir de voir que je suis utile à la population. Chez nous, on a toujours été coopérateurs. Nous, on est adhérents à Euralis depuis 1950, quelque chose. Pour les bovins, ça a été depuis 1975 avec la SELPA. Et moi, quand je me suis installé, je me suis installé avec Euralis. Je n'ai jamais travaillé avec autre chose que des coopératives. C'est le relationnel entre la coop et les adhérents. La coopérative vue depuis nos campagnes, c'est une grande machine, une grande entreprise qui n'est pas toujours très bien comprise. Et le fait de pouvoir discuter avec les agriculteurs de ce qu'on y fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, et bien moi, je considère que c'est ça mon job, mon job en tant qu'administrateur. C'est de faire comprendre pourquoi certaines décisions sont prises et pas d'autres, même si ça ne fait pas toujours plaisir aux agriculteurs. Alors pour moi, l'agriculture de demain, elle sera diversifiée. Ça a commencé, il y a de plus en plus de circuits courts. Les gens, ils sont producteurs et commerçants en même temps. C'est deux métiers différents. Ça a commencé maintenant, on est producteurs d'énergie, avec le photovoltaïque, avec la méthanisation. Donc je pense que ce qui se passera chez moi aussi très certainement, on sera diversifié, on fera autre chose. Alors moi, je crois que Christian Pest nous a laissé un héritage qui est très, très important. C'est le courage et l'ambition. Il nous a laissé ces deux choses. Il a fait tout plein de choses, mais je crois que ces deux éléments-là, le courage et l'ambition, c'est ça qui va permettre à la coopérative de continuer. Et ce que je peux dire, c'est qu'avec ce qui s'est passé là maintenant, avec Christophe qui a repris la reine et le conseil d'administration tel qu'il est, avec les jeunes qui sont rentrés, je crois que ce sera mission accomplie. Sous-titrage Société Radio-Canada